ma sauvegarde est terminée, j'ai consommé 5G sur mon quota de 15G, et au total j'ai sauvegardé 910G de données la sauvegarde automatique bonjour, dans cette vidéo on va mettre en place une sauvegarde automatique de vos données le but étant de protéger vos données en cas de panne informatique, d'erreurs humaines, etc pour cela on va utiliser le service gratuit de google appelé google drive c'est un service qui va vous permettre de sauvegarder vos données sur des serveurs de google appelé le cloud les données que l'on aura sélectionné seront sauvegardées sur les serveurs de google l'avantage étant en cas de panne informatique, vos données restent disponibles toujours sur les serveurs de google ce qui vous permettra de les rapatrier lorsque vous aurez réparé vos disques durs par exemple google drive va vous permettre de sauvegarder gratuitement selon votre choix 15 giga octets de données, de photos et de vidéos sans compression ou vous avez une autre possibilité, c'est à dire 15 giga octets de données et la totalité de vos photos et de vos vidéos mais avec une compression et là il n'y a aucune limite de quantité concernant vos photos et vos vidéos on n'est pas du tout limité aux 15 giga octets si vous avez 200 giga octets de photos et de vidéos, ce sera en plus des 15 giga octets rapidement au niveau des avantages et des inconvénients si vous voyez d'autres avantages ou d'autres inconvénients, n'hésitez pas à les mettre en commentaire au niveau des avantages, une grande quantité de données les photos et les vidéos non décomptées des 15 giga octets c'est un service gratuit, c'est simple à mettre en place, c'est automatique une fois que vous l'avez mis en place, la synchronisation se fait toute seule vous rajoutez des photos, vous rajoutez des vidéos, vous rajoutez des fichiers, ils se synchroniseront tout seul vous avez accès à vos données où que vous soyez, avec une simple connexion internet la sauvegarde est rapide si vous avez une bonne connexion internet une bonne qualité de la photo et de la vidéo malgré la compression les éléments supprimés de votre pc se retrouvent dans la corbeille de google drive au niveau des inconvénients, la sauvegarde se fait sur les serveurs de google selon votre connexion internet et la taille des données que vous voulez sauvegarder la sauvegarde peut être vraiment très longue on est limité à 15 giga octets de données, pour certains ça sera largement trop pour d'autres ça sera trop peu, ça dépendra vraiment des cas et enfin il y a une compression des photos et des vidéos, malgré cette compression le résultat est correct, on le verra par la suite alors bien entendu ce système de sauvegarde ne doit pas être unique on verra dans une autre vidéo comment sauvegarder automatiquement vos données sur un support externe type disque dur usb, nas, etc vous allez vous connecter à google.com ensuite vous cliquez sur accéder à google drive à ce moment là vous avez deux possibilités soit vous utilisez un compte google existant imaginons que vous avez déjà un email google, vous pouvez l'utiliser personnellement je ne vous conseille pas d'utiliser un email déjà existant parce qu'en effet, imaginons que votre email contient déjà 10 gigaoctets de données il ne vous restera plus que 5 gigaoctets pour drive c'est pour cela que je vous conseillerais plutôt d'utiliser un nouvel email pour cela il suffit simplement de cliquer sur plus d'options ensuite vous faites créer un compte là vous remplissez les différents champs, le nom, le prénom, l'email que vous souhaitez créer vous mettez un mot de passe et vous confirmez votre mot de passe vous mettez votre date de naissance, votre sexe, votre numéro de téléphone et votre ancienne adresse email si vous n'avez pas d'adresse email actuelle vous n'êtes pas obligé de mettre selon votre cas vous pouvez cocher ou décocher mettre google en page d'accueil par défaut ensuite vous faites étape suivante vous descendez en bas et vous faites j'accepte à ce moment là votre email est créé, on peut déjà utiliser le service google mais moi je vous conseille fortement d'activer la double sécurité ça prend quelques instants et vous allez sécuriser de manière plus importante votre compte pour cela en haut à droite cliquez sur l'icône de google et faites mon compte dans les connexions et sécurité choisissez se connecter à google sélectionnez validation en deux étapes démarrer là il vous redemande votre identifiant et votre mot de passe ensuite vous faites suivant le numéro de téléphone apparaît déjà vous faites suivant la google vous envoie un code de validation par sms ce code à 6 chiffres normalement vous le mettez à ce niveau là ensuite vous faites suivant puis vous faites activer la validation en deux étapes est activée donc si vous descendez un petit peu plus bas vous avez possibilité de rajouter un deuxième numéro de téléphone par exemple un numéro secondaire ou par exemple le numéro de votre ami etc maintenant on va installer le logiciel de google pour cela vous vous connecter à google.com au niveau de sauvegarde et synchronisation vous sélectionnez télécharger accepter et télécharger en bas à gauche l'application s'est installée vous n'avez plus qu'à la lancer vous cliquez deux fois dessus voilà l'application s'est installée vous faites terminer vous cliquez sur votre menu démarrer normalement vous allez voir l'application qui s'appelle backup et synchronisation from google vous y avez également accès en cliquant en bas à droite sur le petit icône nuage là vous faites commencer l'email que l'on a créé tout à l'heure vous devez le taper à ce niveau là ensuite vous tapez votre mot de passe la double sécurité se met en marche ce qui est normal vous allez donc recevoir un code par sms afin de vous connecter vous tapez le code à 6 chiffres que vous allez recevoir par sms puis vous faites ok et là vous arrivez sur le paramétrage donc c'est l'étape la plus importante vous allez sélectionner les dossiers que vous souhaitez sauvegarder donc là on peut décocher les répertoires que google a sélectionné et je vous invite fortement à sélectionner vos dossiers ceux dans lesquels vous avez vos données vous cliquez sur sélectionner un dossier ensuite vous allez à l'endroit où se trouvent les données que vous voulez sauvegarder et vous faites sélectionner un dossier le dossier va se rajouter dans la liste des dossiers et puis vous refaites l'étape vous rajoutez autant de répertoires que vous souhaitez le but étant de sélectionner tous les répertoires dans lesquels vous avez des données importantes alors en dessous vous avez une option importante concernant les photos et les vidéos si vous sélectionnez qualité d'origine les photos et les vidéos qui seront synchronisées vont venir en diminution de vos 15 gigaoctets de données et en fonction de la quantité de photos et de vidéos que vous avez finalement les 15 gigaoctets risquent de partir très rapidement par contre si comme moi vous avez énormément de photos et de vidéos je vous invite à sélectionner l'option haute qualité en effet les photos et les vidéos ne seront pas du tout décomptés de vos 15 gigaoctets imaginons que vous avez 100 gigaoctets de photos et de vidéos vous allez pouvoir les sauvegarder ils ne seront pas décomptés des 15 gigaoctets là par exemple si vous regardez mon répertoire youtube il y a plus de 900 gigaoctets de données en sachant que le service normalement est limité à 15 gigaoctets mais étant donné que je vais choisir l'option haute qualité il n'y aura pas de problème je vais pouvoir sauvegarder l'ensemble de mes données ensuite vous faites suivant là vous avez la possibilité de créer un dossier de synchronisation google drive donc ce n'est pas obligatoire moi je l'ai créé je vous invite à le créer dans un endroit plus facile d'accès ce répertoire fonctionnera exactement comme les autres répertoires qu'on a sélectionné précédemment les données que vous allez rajouter à ce répertoire seront sauvegardées automatiquement sur google drive ensuite vous faites démarrer et là c'est terminé sauvegarde et synchronisation de google est configuré et va démarrer automatiquement la synchronisation c'est à dire que les données qui sont dans les répertoires que vous avez sélectionné précédemment vont être sauvegardées sur les serveurs de google cette étape de sauvegarde peut être longue surtout si vous avez une connexion assez lente de type ADSL si vous avez des connexions de type fibre ou de type câble, ça ira plus rapidement Fichier là c'était un fichier qui sort directement de mon appareil photo à gauche vous voyez mon fichier d'origine il était en haute définition 1920 x 1080 il faisait 647 MO à droite c'est le fichier que j'ai récupéré des serveurs de google il fait toujours 1920 x 1080 mais vous voyez la taille est passée à 78,5 mégaoctets il est 88% plus petit là vous voyez le débit de données qui a fortement baissé en termes de vidéo ça se voit vraiment très très peu là vous voyez déjà le fichier d'origine et ensuite vous voyez le fichier de google en haut c'est le fichier d'origine et en bas c'est le fichier de google s'occuper à l'assemblée en bas c'est 44 et 6 là c'est un fichier qui était sorti de mon logiciel de montage qui a donc subi déjà une compression là on voit que Google drive le compresse 33% encore en plus il est toujours en haute définition 1920x1080, la taille est passée de 434M à 291M, on voit le débit de données qui a également baissé en termes de qualité visuelle, il y a peut-être une petite perte de qualité, mais bon c'est vraiment très léger, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais franchement je trouve ça assez propre, n'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire en termes de résultat, on voit que ça décaper en termes de résultat, on voit que ça décaper en termes de résultat, on voit que ça décaper la petite vidéo qui va vous permettre de mettre en place un système de sauvegarde sur votre ordinateur si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire en tout cas moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt, au revoir et je vous dis à très bientôt